Bernard-Henri Lévy était en Israël pour le festival Docaviv. Il a également reçu un titre honorifique à l'université Bar-Ilan. Un BHL qui fait le tour des villes pour assurer la promotion de son quatrième documentaire, La bataille de Mossoul. Washington, Belgrade, parfois ça se passe mal comme vous le savez, maintenant Tel Aviv. BHL a suivi pendant presque un an la récupération de la ville de Mossoul par les forces kurdes et par les forces irakiennes. Il est venu à Docaviv, dans la ville blanche, et là, ça a revêtu un tout autre cachet. Nous étions là, nos caméras aussi, celle de Masha Plessinsky, montage de Tamwax, Emmanuel Gandelman. Bonjour, merci beaucoup de répondre à nos questions. Voilà, vous êtes ici en Israël. Après Peshmerga, l'an passé, vous présentez maintenant La bataille de Mossoul. Est-ce que ça revêt quelque chose de particulier de présenter ce film-là, ici, dans ce pays ? Pour moi, c'est très important parce que ces deux films, mais notamment celui de ce soir, la bataille de Mossoul, racontent la lutte contre le cerveau du terrorisme, contre les camps d'entraînement du djihadisme mondial, contre le cœur de la tentacule, de la pieuvre, c'est-à-dire Mossoul. Donc ça me semble très important. Les Israéliens sont eux aussi en première ligne et qu'ils voient qu'ils ne sont pas seuls, d'abord, qu'il y a aussi des Kurdes. Et j'ai senti dans la salle une qualité d'attention et d'émotion que l'on ne sent que chez des femmes et des hommes qui sont eux-mêmes directement concernés. Les échappées de l'enfer, c'est cette petite fille rencontrée aux portes du camp de Chazer, côté kurde. On entend dans le film que ce peuple a droit aussi à un État. Est-ce que vous pensez que le fait que ce soit montré ici en Israël, est-ce que ça fait écho à cette histoire-là, à l'histoire aussi d'Israël ou pas du tout ? Il y a quelque chose chez ces combattants kurdes qui ne peut pas ne pas rappeler l'aventure et le miracle israélien. Dans l'armée des Peshmerga, il y a des traits qui ressemblent à s'y méprendre, à Tsaal. Il y a dans la morale militaire de ces combattants kurdes quelque chose qui rappelle la pureté des armes évoquées et définies par les premiers sionistes. Donc il y a vraiment des ressemblances. Et puis, dans cette petite nation assiégée et vaillante qui se bat pour un idéal, il y a quelque chose qui ne peut pas ne pas faire écho, me semble-t-il, à Tel Aviv ou à Jérusalem. Qu'est-ce qui se joue là-dedans ? Est-ce que c'est un devoir d'informer, un devoir de mémoire, un devoir de témoignage ? Informer, non, parce que je ne suis pas journaliste. Mais non, faire mon devoir, mon devoir d'intellectuel. Tant que j'aurai la force de faire des choses comme cela, j'écrirai mes livres d'une main et puis je tournerai des films comme cela de l'autre main. Ça me semble très important. Qu'est-ce que je poursuis dans tous les cas ? La même chose, c'est-à-dire la défense de la démocratie, la défense des droits de l'homme. J'essaie d'exprimer mon indignation face à la loi des massacres. C'est la même histoire qui se continue. Et puis ma croyance de Français et de Juifs en la possibilité d'une fraternité démocratique avec des peuples, la majorité musulmane, que ce soit en Bosnie, en Libye ou au Kurdistan. L'islam des Lumières, l'islam des droits de l'homme, l'islam ami de la démocratie, il est possible, la preuve, la bataille du Mossoul, la preuve, le Kurdistan. Est-ce qu'ils savent que vous êtes d'abord juif et ensuite que vous êtes un grand soutien d'Israël ? Les Kurdes le savent. Les Kurdes le savent. Et je crois que parmi les raisons qui les ont convaincus de m'aider, il y avait peut-être celle-là. Les Kurdes irakiens connaissent l'histoire du peuple juif, sont nostalgiques de la présence juive à Acre et dans leur ville. Ils célèbrent Yom HaShoah chaque année. Il y a au ministère des Cultes une délégation, un bureau censé s'occuper, alors qu'il n'y en a plus, des Juifs et alors qu'elles sont détruites des synagogues. Donc ils sont des amis du peuple juif et ils ne sont pas hostiles à Israël, loin de là. Donc ils savent exactement qui je suis. Et non seulement cela ne les embarrasse pas, mais je crois au contraire que ça doit me... Je n'en parle pas vraiment avec eux d'ailleurs, enfin on n'a pas eu l'occasion, mais je pense que ça doit sans doute me rendre plutôt sympathique à leurs yeux. Bonjour, 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 bonjour. Est-ce que Daesh a vu le film ? Les gens de Daesh ont su assez vite que je le tournais, puisqu'il y en a eu des échos sur leurs réseaux sociaux et leurs organes de propagande. Est-ce qu'ils l'ont vu ? J'en sais rien. Mais je vais vous surprendre, ou pas, d'ailleurs j'en sais rien, mais les gens de Daesh, au fond, ne m'intéressent pas, ils ne m'ont pas intéressé ni dans ce film ni dans Peshmerga. La colonne arrive bien aux abords de Fasliya, mais Daesh, alerté par son gros honnêteté dans l'embuscade, et me prend par surprise. C'est un parti pris cinématographique et intellectuel de ne pas m'y intéresser. Je pense que dans l'état d'urgence mondial d'aujourd'hui face à l'islamisme radical et au terrorisme, il ne faut pas prendre le moindre risque d'entrer dans les voies du méchant, de faire le jeu de l'adversaire en le sociologisant ou en le psychologisant. C'est une bataille terrible, sans merci de leur part, qui se livre, et c'est vrai que je n'ai pas voulu perdre de temps à m'intéresser à eux, et par conséquent aujourd'hui à m'intéresser à la question de savoir s'ils ont vu ce film ou pas, je m'en fous. Mais dans cette bataille contre le terrorisme mondial, qu'est-ce que vous pensez des gens qui se disent qu'on n'a pas besoin de BHL pour ça, et on a vu, vous avez été présenter le film, vous vous êtes pris, si ce n'est pas des insultes sur internet, c'est des tartes à la crème ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que ça vous fait ? Vous ne se dites pas, mais bon, je lâche l'affaire, je continue, je n'écoute pas, ça ne m'intéresse pas. Quelle est votre réaction là-dessus ? Parce que c'est dur quand même, parce que ce n'est pas la première fois. Ça ne m'intéresse pas, je n'entends pas tellement ça. J'entends plutôt la grande émotion des Kurdes quand ils ont vu ce film. J'entends les effets de réel qu'il me semble que ce film a eu à Washington lorsque je l'ai présenté récemment. Non, pas que les fascicaires, mais vous voyez bien les critiques dont vous faites l'objet, mais qu'est-ce qu'ils fichent là ? BHL avec son costard, sa chemise blanche, alors qu'ils sont tous en treillis. Vous savez bien que ça peut porter... Mais je ne suis pas en treillis parce que je ne suis pas un soldat. C'est extrêmement important. Je tiens beaucoup à marquer cette distinction qui est vraie. Eux se battent, moi je filme. Eux sont Kurdes, moi je suis français. Eux restent, moi je vais partir. C'est la raison pour laquelle je suis en veste quand ils sont en treillis. C'est l'ordre des choses. Toute autre attitude ou tout autre déguisement de ma part serait d'une grande obscénité. Merci, merci beaucoup. Voilà, on marque une pause, on regarde les infos, on se retrouve juste après. – Sous-titrage ST' 501